Bonsoir Jean-Charles, c'est le choix tout à fait du Danemark, tenté de revenir à la vie d'avant. Alors, bas les masques, plus de passe sanitaire, on rouvre les boîtes de nuit, les restaurants, les bars, tout ça sans restriction, ça fait rêver. Alors, il est tout de même recommandé de s'isoler un minimum 4 jours en cas d'infection, mais les cas contacts, eux, ne sont plus tenus de se placer en quarantaine. Alors ça, ce sont les mesures qui ont été prises le 1er février. Mais depuis vendredi, le Danemark décide d'aller encore plus loin. Il s'apprête à abandonner tout bonnement son programme de vaccination à travers le pays. Ça, c'est une première mondiale depuis le début de la pandémie. Fini les piqûres, plus aucune dose supplémentaire ne sera proposée à la population. Les plus âgés et les personnes à risque ne recevront pas la quatrième dose et les moins de 18 ans se passeront de la troisième. Et à terme, la vaccination contre le Covid-19 devrait s'arrêter. Alors, sur quoi se basent les autorités pour prendre une telle décision ? Alors, j'en charge plusieurs raisons. D'abord, le taux de vaccination est jugé suffisant. Au Danemark, selon les autorités, 80,9% de la population est vaccinée, dont 61,4% avec une dose de rappel. C'est un des meilleurs taux d'Europe. Seulement le Portugal les devance. À titre de comparaison, 66,3% de la population israélienne est actuellement vaccinée, dont 55,8% avec une troisième dose. Donc, a priori, forte immunité protectrice de la population au Danemark. Même si le gouvernement, et ça, il l'avoue, le nombre de nouveaux cas quotidiens reste haut. Et même, il augmente 8 000 cas par million d'habitants en moyenne. C'est très, très haut, mais pas de panique du côté du gouvernement. Selon lui, la tendance semble s'inverser. Les hôpitaux ne sont pas en alerte et Omicron semble beaucoup moins dangereux. Et surtout, le Danemark compte sur l'arrivée du printemps. C'est vrai que d'expérience, on sait que le changement de saison fait baisser le nombre de contaminations. C'est tant mieux. Donc, c'est en se basant sur tous ces éléments que le pays devrait être le premier à arrêter de vacciner. A noter que la reine du Danemark a été testée positive mercredi dernier. Margrette II, la reine de 81 ans, est triplement vaccinée. Elle ne présente aucun symptôme grave. Elle est confinée dans son palais à Copenhague dans le respect des règles sanitaires.